coucou tout le monde alors on se retrouve pour un nouveau tuto il va s'agir de ruban et de nœuds donc vous avez été très très nombreuses à me demander comment je faisais ce genre de petits nœuds donc on va faire ça ensemble et puis on m'avait aussi beaucoup demandé comment je faisais du coup le nœud classique donc je me suis dit allez tant qu'à faire de faire une vidéo on va faire un petit peu toutes les toutes les façons alors on va commencer par le ruban froissé comment je fais mon ruban froissé alors moi eh bien j'achète du tissu donc je prends je mets ça de côté j'achète du tissu au m là c'est du beige et puis je fais mes rubans froissé comme ceux ci donc je prends un ciseau je vais couper environ 2 cm je fais une entaille sur 2 cm à peu près là ensuite ben je déchire et donc j'obtiens ceci j'enlève mais mes filoches ça c'est filoche un petit peu j'aime bien de toute manière c'est pour ça que je ne prends pas du ruban déjà tout tout près parce que j'aime bien quand c'est effilouché des deux côtés donc voilà là j'ai mon ruban là j'en ai pris j'en ai à peu près 50 cm quand j'en fais des rubans ben je prends toute la longueur ça fait à peu près ça fait en général un mètre cinquante donc là ensuite je le je le mouille je l'humidifie je le mouille bien là une fois qu'il est bien mouillé je le froisse je froisse je le froisse 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 j'en fais une boule alors là je le froisse bien 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 alors il y en a qui l'attachent avec de la ficelle moi je l'attache pas avec de la ficelle je mets une pince à linge vous allez voir je le froisse bien j'en fais une boule alors ou en tour de ficelle et on l'accroche moi je prends ma pince à linge et je le pose dehors et je l'oublie une fois que je l'ai une fois qu'il est sec le lendemain eh bien j'obtiens voyez ça il y en a toute la longueur donc il y en a un mètre cinquante de ruban et donc voilà j'ai mon ruban froissé j'ai plus qu'à faire mes nœuds donc du coup ben je prends plusieurs tailles de la couleur que je veux on peut aussi en profiter tant qu'il est mouillé de le teinter si jamais on n'a pas trouvé la teinte le tissu que l'on voulait si on veut juste un petit peu de j'ai pas moi de verre foncé qu'on peut pas forcément acheter un mètre de tissu eh bien on peut le teinter pardon donc voilà pour les rubans froissés c'est relativement simple à faire ensuite on va faire le les rubans les rubans du ben voilà froissé aussi alors ça marche très bien avec le coton ça c'est c'est du coton donc ça se froisse très facilement et ça reste bien froissé seulement l'organza c'est pas du tout la même chose quand on le froisse comme ça je froid j'en fais une boule hop 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 je le froid je le froid se froisse même s'il est mouillé quand il va se défaire eh bien voilà il va être un petit peu comme ça mais c'est pas vraiment vous voyez même si je le mouille va être comme ça c'est pas vraiment très froissé donc là j'ai une autre technique mais du coup je le chauffe alors faut faire très attention parce que l'organza évidemment ça fond facilement donc moi je le prends je prends mon hegel je l'allume et je le chauffe je le chauffe vous allez voir quand il a commencé à chauffer voilà ça y est c'est parti il est chaud voilà je pense que ça va vous y aller là et donc là du coup et bien là il est tout là on le voit bien et là donc du coup après pour faire un nœud il va garder comme il est un peu fondu il va garder son son aspect donc voilà ça c'est une autre technique qui est très bien pour l'organza voilà maintenant nous allons faire on va faire donc du coup est ce que vous attendez tout un vous avez été très très nombreuses à me demander ce nœud alors ce nœud c'est pas moi qui l'ai inventé un j'ai pris j'ai regardé un tuto un vous allez c'est si vous voulez voir c'est sur la chaîne de base de la jean elle fait de très jolie chose et donc elle avait fait ce tuto donc je vous je vous montre comment à peu près c'est à peu près la même chose alors je sais que l'idéal ce serait d'utiliser du du produit pour rigidifier le tissu alors on en trouve dans certains actions ça s'appelle le comment ça s'appelle je me rappelle plus je me rappelle plus du nom je sais qu'il y en a qui en trouve dans certains actions moi chez moi j'ai demandé plein de fois j'en ai trois ou quatre autres chez moi actions j'ai demandé plein de fois et j'ai jamais trouvé donc moi je fais ça avec de la colle vinylique blanche ça marche aussi très bien donc ça c'est du du lin c'est du lin donc on va faire ça avec du lin alors je prends d'alors la première chose à faire c'est d'aller vous laver les mains c'est voilà même si on bricole on a les mains propres avant toute chose on va se laver les mains une fois qu'on a les mains propres donc je prends de la colle vinylique je la mets j'en mets à peu près une petite noisette dans ma main comme ça à peu près comme ça ah mais non je suis bête je suis bête je fais des bêtises mais non c'est d'abord je passe mon nœud je suis pressée je suis pressée je fais des bêtises je fais d'abord mon nœud alors on m'a souvent demandé oui aussi comment donc je faisais mes nœuds alors c'est très simple je fais comme un nœud de lacet je fais une boucle je fais le tour comme si je fais un lacet alors moi quand je suis là je le tourne parce que si jamais c'est un ruban satin pour que le satin soit de ce côté et sur les deux boucles je suis obligé de le tourner donc quand je suis comme ça je le tourne je mets mon doigt je le pousse à l'intérieur je le tire ici je mets mon pouce ici et avec mes doigts là je tiens ma patte je mets mon pouce dans celui là avec mes doigts de dessous je tiens ma patte et je tire en faisant revenir vers devant comme ça et là je tire je tire mon nœud je lui donne la forme que je veux donc là je veux quand même des pattes assez grande parce que je pense que ça ira très bien ça ira très bien donc voilà là j'ai mon nœud il est comme ça il est un peu plus grand de ce côté je le couperai après ça va très bien une fois que j'ai fait mon nœud donc je prends donc je recommence je prends de la colle je vous dis à peu près une noisette une petite noisette je le mets dans le creux de ma main et je prends mon nœud que je froisse comme ça et que je viens mettre dans le creux de ma main et là je le tourne je le retourne je l'imbibe de colle partout qu'il soit bien imbibé de colle je frotte ma main et là je l'imbibe bien j'espère que j'en ai assez je pense que oui sinon j'en rajoute s'il n'a pas assez c'est pas un problème et là voilà ça y est j'ai mon nœud qui lui est tout froissé tout friper le voilà voilà mon nœud donc il s'agit maintenant de lui donner la forme que je veux lui donner alors là et bien je me frotte un peu les mains et là je vais lui donner la forme que je veux alors moi je veux un je l'ouvre un petit peu sur le côté comme ça je le mets bien à plat je pince un petit peu les deux côtés alors moi j'ai une pince j'ai des pinces alors j'en utilise une des pinches chirurgicales comme ça elle reste fermée donc je prends sur le côté là à peu près dans le haut bout là donc je le plie et je vais avec ma pince le fermer alors si vous n'avez pas de pinces vous allez voir de l'autre côté je vais le faire avec autre chose qu'une pince je vais mettre du coup je vais mettre pour le tout non je vais mettre ça pour le tenir parce que je veux que ça reste droit donc voilà et là de ce côté je fais pareil et comme je n'ai pas de pain je vous montre si vous n'avez pas de pince tout le monde n'a pas de pince et bien j'utilise n'importe quoi alors moi j'utilise ça mais on peut ici ne serait-ce que ben utiliser le ciseau la lame du cutter donc je plie ici et j'appuie et là je chauffe et là c'est parti je fais et je le sèche alors après je lâche un petit peu je regarde ce que ça donne je trouve que là je devrais m'écarter un petit peu pour que ce soit quand même assez harmonieux donc je le remets là je vais m'écarter un petit peu là et je repars à chauffer je regarde comment il se il se comporte donc là à plat il est collé là il est déjà bien rigide ici maintenant j'ai plus qu'à faire mes petites mes petites pattes alors là du coup c'est pratiquement sec donc pas de souci je remets de la colle sur mes doigts je vais rencoller mes patins je mets de la colle là et je vais donner la forme que je veux alors moi j'ai envie que ce soit un peu comme ça vous voyez ça prend ça prend cinq minutes alors là je vais poser juste mon ciseau pour qu'ils tiennent un petit peu voilà juste comme ça de ce côté je vais poser mon ciseau mon je vais tenir avec ça et là c'est parti je choche je choque bien je ne sais pas si j'ai mis assez de colle là je ne suis pas sûre d'avoir mis assez de colle sinon on répète l'opération on remet de la colle là c'est bien sec là c'est bien sec là c'est de colle et voilà alors on est terminé je vais lui donner l'aspect que je veux sur le bout moi je plie en deux ici je vais couper comme ça je vais plier en deux de ce côté je vais couper comme ceci pas tout à fait sec voilà et donc voilà j'ai j'ai mon nœud rigidifié alors évidemment pour ce genre de nœud on ne peut pas mettre c'est plutôt pour mettre sur un album ou sur une carte ou parce que ben du coup il est rigidifié donc dans un junk évidemment il va prendre trop de place mais pour mettre sur une carte c'est très bien donc ça c'est avec du coton donc voyez on peut faire ça avec du coton si j'avais quelque chose de blanc derrière sous la main ça aurait été bien mais je n'ai rien de blanc si peut-être qu'on s'essuie tout parce que ça donne donc voilà ensuite ça c'est fait avec du du ruban satin ça donne ceci il y en a un gros et un petit et ensuite celui là il est fait aussi avec fin avec de l'organza alors en ce moment je suis très très dans le vert donc vert et beige je suis en train de préparer un junk kaki et beige donc du coup je fais des petits nœuds pour faire des embellissements donc voilà écoutez voyez ça a été quand même relativement rapide ce tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir et puis ben n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire et un pouce bleu au revoir tout le monde à très bientôt à très bientôt